Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le mardi 8 juin 2021, midi 8h du Québec, on s'en va en France, les cousins français, bizarre événement où Emmanuel Macron s'est fait gifler en allant rendre visite, la vidéo est là, je vous laisse le lien de France 24, vous irez voir ça vous-même, c'est un petit peu gênant, ça donne pas grand-chose, je sais pas ce qu'on veut prouver en faisant ça, mais ça nous prouve à quel point les gens sont devenus mal élevés. On pourrait dire ça comme ça. Le président français Emmanuel Macron a été giflé aujourd'hui, mardi au visage, par un homme lors d'une visite dans une petite ville du sud-est de la France, un incident qui a suscité un large soutien aux politiciens français de tous bords. Le président français Emmanuel Macron a été giflé mardi au visage par un homme lors d'une visite dans une petite ville du sud de la France. Moi je l'ai vue la vidéo, vous allez la voir dans le lien de France 24, c'est gênant, franchement ça donne la mesure, ça n'amène absolument rien. Ça va causer des problèmes légaux à la personne qui a fait ça. Un incident qui a suscité une large manifestation de soutien aux politiciens français de tous bords. Le président français saluait le public qui l'attendait derrière des barrières de la ville de Tain-Lermitage après avoir visité un lycée qui forme des élèves au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Une vidéo montre un homme giflant Macron au visage et ses gardes du corps repoussant l'homme alors que le leader français est rapidement évacué de la scène. Un garde du corps qui se tenait juste derrière Macron a levé la main pour défendre le président, mais il était une fraction de seconde trop tard pour arrêter la gifle. Le garde du corps a ensuite passé son bras autour du président pour le protéger. Macron a juste réussi à détourner le visage lorsque la main droite de l'attaquant s'est connectée, donnant l'impression qu'il a plus porté un coup foudroyant qu'une gifle directe. Wow! La chaîne d'information française BFM a déclaré que deux personnes avaient été arrêtées par la police. Macron n'a pas encore commenté l'incident et a poursuivi sa visite. L'homme qui portait un masque semblait avoir crié « Mon joie, Saint-Denis! » Un cri de guerre royaliste, séculaire, avant de terminer par « Abba la Macronie » ou « Abba Macron ». En 2018, l'appel royaliste a été lancé par quelqu'un qui a lancé une tarte à la crème au législateur d'extrême-gauche. Éric Coquerel, à l'époque le groupe monarchiste d'extrême-droite, Action française, a assumé la responsabilité de cette action. Coquerel a exprimé mardi sa solidarité avec Emmanuel Macron, s'exprimant à l'Assemblée nationale. Le premier ministre Jean Castex a déclaré à travers le chef de l'État, « C'est la démocratie qui est visée, qui a été visée dans des commentaires suscitant de vifs applaudissements de la part des législateurs de tous les rangs, se levant en signe de soutien de la démocratie. C'est le débat, le dialogue, la confrontation d'idées, l'expression de désaccords légitimes, bien sûr, mais en aucun cas il ne peut s'agir de violence, d'agression verbale ou encore moins d'agression physique. » A déclaré Castex, la dirigeante d'extrême-droite Marine Le Pen a fermement condamné sur Twitter l'agression physique intolérable visant le président de la République. Visiblement furieuse, elle a déclaré plus tard que, bien que Macron soit son principal adversaire politique, l'agression était profondément répréhensible. L'ancien président François Hollande, du Parti socialiste, a tweeté que l'assaut est un coup insupportable et intolérable contre nos institutions. La nation entière doit faire preuve de solidarité avec le chef d'État à moins d'un an de la prochaine élection présidentielle française. Et alors que le pays rouvre progressivement son économie touchée par la pandémie, Macron, un centriste, a entamé la semaine dernière un tour de France public cherchant à visiter les régions françaises dans les mois à venir pour se sentir ou pour sentir le pouls du pays. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ça va peut-être lui donner un petit coup de pouce à Emmanuel Macron, mais un geste déplorable. Ce n'est pas comme ça que tu réagis. Surtout que, franchement, vous et moi, Macron, c'est loin d'être le pire des présidents français. On a vu vraiment pire, en commençant par François Mitterrand, en passant par Jacques Chirac. François Hollande, Nicolas Sarkozy. Et on en passe. On ne parlera même pas du général de Gaulle. Wow. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501